Les Républicains, aujourd'hui, c'est le sujet, puisque bien sûr, chaque parti politique prépare les élections présidentielles. Le bureau national, c'était hier, ils ont tenté de trouver une solution valable pour trouver ce fameux candidat à la présidentielle. Et on en parle avec Éric Poget, député LR des Alpes-Maritimes. Bonjour Éric Poget. Bonjour à vous. Vous êtes en direct de Paris, vous étiez hier soir au bureau des Républicains, où ce sondage a donc été révélé. Xavier Bertrand, le mieux placé. Il n'est pourtant plus chez LR. Votre parti n'est-il pas désavoué ce matin ? Non, je ne pense pas, parce que la conclusion réelle de ce sondage, c'est la conclusion qu'a amenée Pascal Perrineau, qui est le directeur de l'Institut, c'est qu'il n'y a pas de candidat naturel à la droite et au centre-droit. C'est ça la conclusion. Et donc, tout reste à faire. Vous aviez besoin d'un sondage pour vous en rendre compte ? Moi, à titre personnel, je l'ai regretté. Mais en tout cas, aujourd'hui, on ne pourra plus remettre en cause cette situation. C'est scientifiquement pourré, il n'y a pas de candidat. Et donc, on a deux candidats, clairement, qui se détachent, qui sont Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, qui sont dans un mouchoir de poche selon les items et selon ce qui a été demandé aux personnes sondées. Et donc, on va avoir deux mois, entre guillemets, de campagne électorale, puisqu'il y a une clause de revoyure qui est prévue au 4 décembre dans le cadre de ce grand congrès. 20% des militants pensent qu'Éric Ciotti peut être au second tour. C'est quand même un gros score. C'est la surprise de ce sondage, finalement. Non, parce que le fait que Laurent Wauquiez et que Bruno Retailleau, qui incarnaient une droite beaucoup plus conservatrice, beaucoup plus dure, n'aient pas été candidats, ça ne m'étonne pas qu'Éric Ciotti récupère une partie de ses adhérents, du parti, en tout cas de l'électorat, de centre-droit. Alors, Éric Pogé, l'hypothèse d'une primaire ouverte avec l'ensemble des Français, ce n'est clairement plus d'actualité. On est d'accord ? On est d'accord. Il y a deux options qui vont être soumises aux adhérents samedi prochain. L'idée de la primaire semi-ouverte, moi, c'est celle que je défendais, parce que je pense que c'est celle qui est le plus à même de créer une dynamique, d'amener du monde. Ça veut dire quoi de semi-ouverte ? Juste je vous arrête, ça veut dire quoi semi-ouverte, concrètement ? C'est-à-dire les adhérents de LR, les adhérents des partis de centre-droit avec qui on fait toujours des alliances, et un sympathisant qui s'engage officiellement par écrit à soutenir le candidat de la primaire. Et donc, ça donne une surface électorale beaucoup plus large. Regardez ce qui se passait chez les écologistes la semaine dernière. Ils étaient 120 000, alors qu'ils étaient juste 12 000 en 2016. Donc, les Français ont envie de s'intéresser à la désignation de leur candidat. C'est pour ça que moi, je prônais cette solution de primaire semi-ouverte. Ça aurait donné un élan, une dynamique beaucoup plus forte à notre candidat à la fin du mois de novembre. Alors, est-ce que vous ne craignez pas, comme en 2016, un fiasco ? Parce qu'on se le dit, semi-ouverte, ça veut donc dire les adhérents plus des sympathisants. Sympathisant, finalement, c'est tout le monde. Comment vous allez vérifier qu'il s'agit bien d'un sympathisant de droite ? C'est la grande différence avec 2016, c'est ce qu'a proposé Jean Léonetti, qui est maire d'Anti, puisque c'était lui qui était en charge de préparer ce projet. C'est que le sympathisant qui voudrait venir voter et participer à ce choix, à cette primaire, doit, entre guillemets, se déclarer, donner son nom, son prénom, son adresse. Il doit accepter de faire partie d'un fichier des personnes qui soutiendront le candidat issu de la primaire. Ce n'était pas le cas en 2016. Donc, il y a un engagement qui va bien au-delà. Alors, peut-être qu'on n'aurait pas eu les 3 à 4 millions de participants comme en 2016, mais nous, on pensait qu'entre 500 000 et 1 million de participants, on aurait pu les avoir sans problème. Et ça aurait donné une force, une puissance aux candidats qui seraient sortis de ce mode de départage. L'actu politique, en direct sur France Blazure et France Roi-Côte d'Azur, avec le député azurien des Républicains, Éric Pogé. On a quand même l'impression, Éric Pogé, que vous marchez sur des œufs. Il y a ce sondage pour vous aiguiller. Et ce week-end, vous allez vous réunir pour, attention, décider du processus de désignation du candidat. Pourquoi tant de précautions ? Parce que, je reviens à ce que je vous disais au début de mes propos, c'est que la conclusion du fameux sondage qui a été révélé hier, c'est qu'il n'y a pas de candidat naturel au sein de la famille de la droite et du centre-droit. On sent bien que vous pourriez vous écharper, finalement. C'est ça, ma question. On sent bien qu'on n'est pas loin, quand même, de la mésentente. Alors non, parce que par rapport à 2016, on n'est pas en position de force. Ça, c'est un élément majeur de la situation actuellement. On est en position de faiblesse, on est en position de challenger. C'est bien de le reconnaître. Mais il faut le reconnaître, il faut être lucide en politique. Et le fait qu'on ne soit pas en position de force, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, fait qu'il y a quand même une prise de conscience et une responsabilité de tous les acteurs de la droite. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, c'est pour ça que je suis pour la primaire ouverte, parce qu'une primaire ouverte, elle est quand même organisée par le parti, et on éviterait éventuellement de s'écharper, puisqu'elle est organisée et qu'il y a des règles communes. Là, ce qui va se passer, si samedi prochain, les adhérents du parti choisissent l'autre option, c'est-à-dire le congrès fermé, c'est qu'il y ait en réalité une primaire sauvage. C'est-à-dire que les trois candidats, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Michel Barnier, vont faire campagne dans la salle médiatique. Ils vont chacun faire leur campagne pendant deux mois, puisque ça va être envoyé à un congrès au 4 décembre. Deux mois, ils vont tout donner. Justement, le 4 décembre, Éric Pogé, quand est-ce que vous saurez précisément quel est le candidat de votre formation politique ? Ce sera le 4 décembre, sûr ? Alors, si samedi 25 septembre, samedi prochain, les adhérents, parce qu'il y a quand même un vote à passer, les adhérents du parti choisissent l'option du congrès fermé, c'est-à-dire de la primaire fermée de ce fameux congrès, il y aura à ce moment-là, au 4 décembre, un congrès des membres du parti qui choisira parmi les deux, trois ou quatre candidats qui ont fait acte de candidature et qui seront en place à ce moment-là. Donc le 4 décembre, vous avez le candidat ? Ah, le 4 décembre au soir, on aura un candidat. À quatre mois de la présidentielle, ma question, c'est est-ce que vous ne perdez pas trop de temps à phosphorer sur le candidat pendant que les autres font la course ? Oui, 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 vous avez raison. Moi, je préconisais dès le mois de mai-juin que ça aille beaucoup plus vite. Malheureusement, les faits sont ce qu'ils sont et ça sera au 4 décembre. Mais je vous rappelle que la dernière fois, en 2016, le résultat de la primaire, c'était fin novembre. Donc on est à peu près dans l'étiage en termes de carnerie. Mais moi, je voudrais rappeler un élément qui est important, et ce que je regrette par rapport à ce qui s'est passé hier au soir, c'est le message de Nicolas Sarkozy, qui a été notre dernier président. Nicolas Sarkozy a toujours dit que quand la droite s'élargit, elle gagne. Et quand la droite se referme, elle est en difficulté. Et malheureusement, j'ai quand même eu l'impression qu'hier au soir, on s'était quand même replié et refermé. Ce que je dénonce, c'est ce que je regrette. Il y a une clause Fillon, notamment, qui a été adoptée en bureau politique. Alors ça ne s'appelle pas comme ça, mais c'est une clause qui permettrait de débrancher un candidat. On a appris et on a tiré les leçons de la dernière situation en 2016-2017. Donc le parti veut se prémunir d'un éventuel problème. Mais bon, ça, ça reste un sujet anecdotique. Le vrai sujet, c'était ce qui va être présenté samedi aux militants, ou bien primaire semi-ouverte que je défends et qui est à mon avis la plus intéressante pour donner un élan à notre candidat, ou un congrès fermé sur les adhérents du parti. C'est-à-dire que j'ai à peu près une surface électorale de 80 000 membres. Donc moins que les écologistes. Comment voter pour la primaire chez LR ? C'est ce que vous nous dites ce matin, Éric Pogé. Vous êtes pour la primaire semée ouverte, et vous l'annoncez sur France Bleu Azur. Bonne journée.